salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler à nouveau de l'appel vision pro puisque c'est un échec commercial je vais vous expliquer pourquoi restez bien branché parce que beaucoup de personnes commencent à renvoyer le casque après l'avoir essayé parce qu'en fait on peut être remboursé si on renvoie l'appel vision avant 14 jours et donc certaines personnes commencent à leur envoyer et je vais vous dire les différentes raisons de ce renvoi n'hésitez pas à mitrailler le bouton de pouce bleu parce que ça ça participe à mieux référencer ma vidéo et à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos alors déjà un des problèmes qui cause ce renvoi déjà ça va être le prix mais pas seulement le prix le prix associé à un problème déjà un problème classique on peut rencontrer avec d'autres casques verts les maux de tête le mal des transports ou bien la fatigue oculaire donc ça ça fait partie des renvois mais je pense qu'il faut associer ça au prix parce que forcément si vous achetez un casque verts pas trop cher et que vous avez ces problèmes là vous allez vouloir le garder plus longtemps parce qu'il n'est pas très très cher et certaines personnes pensent même que le casque verts à air de chez apple a causé l'éclatement d'un vaisseau sanguin dans son oeil c'est à dire qu'une personne qui a porté le casque verts qui s'appelle parquet or talani qui est chef de produits chez je verge déclare qu'il pense que l'appareil avait provoqué l'éclatement d'un vaisseau sanguin dans son oeil on retrouve aussi un autre utilisateur qui a affirmé avoir des problèmes similaires de rougeurs mais comme je disais avant ces problèmes là sont connus pour les utilisateurs de casques verts c'est pas quelque chose de nouveau en soit mais ces problèmes là semble vraiment très particulièrement impacté les utilisateurs du casque à air vers l'apple vision si on peut référencier un peu le casque comparé aux précédents casques qui sont sortis l'apple vision à une haute définition d'écran donc de la 4k à peu près ou quasiment de la 4k et forcément plus l'écran à une haute résolution et plus ça va fatiguer les yeux donc ça explique pourquoi ça touche plus particulièrement les personnes de l'apple vision à cause de ces problèmes certaines personnes hésitent à reporter l'apple vision pro l'autre problème va concerner l'aspect professionnel l'aspect travail parce que en fait l'apple vision pro comparé à son prix n'offre pas suffisamment davantage pour justifier l'achat de ce casque pour travailler permettez moi d'étayer le propos certaines personnes ne peuvent pas utiliser l'apple vision pro dans leur travail comme le codage ou bien la conception tout simplement par manque de prise en charge de certains types de fichiers ou bien la difficulté de passer d'une fenêtre à une autre en mode multitâche et bien sûr des problèmes malgré les mille applications disponibles ça montre que l'apple vision pro est très loin de remplacer malheureusement les autres appareils d'apple et c'est à cause de ces problèmes là que certaines personnes ont commencé à renvoyer leur apple vision pro avant les 14 jours d'utilisation pour être remboursé moi déjà ce que j'ai à dire c'est que déjà le casque il est cher et que les problèmes soulignés sont des problèmes qu'on rencontre dans les autres casques verts mais je pense également que les personnes qui vont acheter ce casque majoritairement sont des personnes qui se connaissent pas vraiment en réalité virtuelle qui n'ont pas vraiment essayé la réalité virtuelle avant et ils ont dû utiliser le casque pendant de très très longues périodes peut-être trois heures quatre heures ou même plus plusieurs fois dans la journée plusieurs fois dans la semaine ou peut-être plusieurs fois dans la journée et forcément l'oeil n'apprécie pas et sans faire de pause donc ça je pense que ça ça a dur de savoir beaucoup parce qu'ils ont utilisé l'apple vision comme si ils étaient sur une télé alors que c'est beaucoup plus fatigué qu'une télé ou bien un écran d'ordinateur donc ça ça cause le remboursement et aussi la résolution d'écran qui est beaucoup plus élevé que les autres casques verts et forcément plus la résolution est grande et plus ça fatigue les yeux et ça crée ce genre de problème là en termes de productivité c'est tout à fait normal que l'apple vision pro ne répond pas majoritairement aux attentes parce que c'est la première version de l'apple vision pro donc forcément il faut pas s'attendre à une réussite on va dire que c'est un essai pour apple de se lancer dans le marché de la réalité virtuelle et de la réalité mix donc ça sera pas parfait c'est plutôt une bêta donc voilà ça confirme que l'apple vision pro n'est en fait qu'un essai un essai plutôt concluant avec des défauts et on attend sa version finale avec l'apple vision pro n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à me dire en commentaire ce que vous en pensez de la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo à plus